L'artisanat est un secteur primordial, non seulement pour l'insertion des jeunes en leur donnant un emploi et en leur donnant une éducation, mais c'est également un facteur de stabilité sociale, car permet d'avoir une seconde chance à des centaines de milieux de jeunes habituellement exclue des structures formelles d'éducation comme l'école ou bien également certains métiers formels. Avec la venue de notre nouveau président, le président Makisal, on a vu que les gens qui vous permettent de vous laisser, ils vous permettent de vous laisser. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes tous là. Dans les marchés, nous nous sommes tous là. Nous sommes tous là, mais ici, notre très cher ministre, qui est parmi nous, dit en et que nous devons nous intégrer les sourmiers et nous devons nous aider. Il y a des femmes, des femmes et des femmes. Mais nous devons nous aider à travailler tout le temps. Nous devons nous aider à travailler. Nous sommes contentés que nous sommes venus ici avec une parfaite collaboration avec la commune de Dejas et le coopératif allemand. C'est ce que je disais que c'est ce qu'il y a de la jeunesse aujourd'hui. Mme le maire, Maria Maudjone, nous avons été contentés de la jeunesse. Nous avons vu que cette jeunesse s'est faite. Nous avons vu que nous sommes venus à la jeunesse pour que nous devions travailler. Dieu nous a fait. Nous sommes des coopératives allemandes pour qu'ils investissent dans les Sénégalais pour que nous devions travailler. Donc, je l'ai vraiment fait. J'ai vraiment fait un travail de travail. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait pour les gens. Je l'ai dit pour lui. Je l'ai fait pour lui. Avec M. le Président Sertudjan Diouf. Quand j'ai eu le maire, je l'ai dit. J'ai eu le maire. J'ai eu la force pour moi. Je me suis formé en étant des jeunes socialistes et si je n'ai pas eu la fierté, je me suis formé aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup M. le Président Sertidiane Diouf. Avec une parfaite collaboration avec M. le Ministre. Nous avons vu votre expérience. Nous vous souhaitons que nous vous souhaitons d'être plus fort et d'être plus jeune. Je vous remercie beaucoup M. le Ministre chargé de l'Artisanat, M. Ndiaye, M. Ndiaye, M. Ndiaye, vous êtes venu de la Sargata. Je vous remercie que la mission présidente Sertidiane, je vous remercie. Les résultats que vous connaissez, vous êtes venu dans le secteur de l'Artisanat, vous êtes venu dans le passage de l'Etat. Merci. M. le Ministre, nous vous avons pratiqué comme un militant de l'école avant de vous confier des responsabilités au sommet de l'Etat. Je vous remercie de ce que je disais. Je suis de 9 ans. Je vous remercie de ce que vous avez investi sur le système éducatif. Je vous remercie de ce que vous avez investi sur le système éducatif. Je vous remercie de ce que vous avez investi sur le système éducatif. Ndiaye, je vous remercie d'une chose à la r-plus de l'Etat. Au nom des parents de l'Etat de Lévi, vous avez investi sur le pré-secret de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat, vous êtes venu à parler de M. le gouvernement. Vous êtes venu au président de la r-plus de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. mâchallah ils ont dit ils sont aussi la coopération allemande ils ont dit qu'ils ont travaillé les enfants ils ont eu des enfants ils ont eu des enfants qui ont eu un centre de formation où ils sont dans mon quartier je ne veux pas faire de publicité mais ce que j'ai de me sentir ce gars-là il ne peut pas réussir dans le système classique mais je l'ai récupéré très tôt c'est ce qui est heureusement que nous n'avons pas en l'occurrence le Président Sall qui a fait l'accent sur la formation professionnelle nous avons eu un plan émergent si nous avons eu un plan émergente nous pouvons émerger dans nos enfants nous avons eu un métier donc c'est ce que le ministre nous avons encouragé parce que le secteur de l'artisanat c'est un secteur porteur si nous l'avons exploité nous avons eu un plan émergente pour nous aider nous avons eu un plan émergente avant de venir j'ai interrogé mon enfant je l'ai dit je ne sais pas ce qu'on a dit ce qu'on a dit c'est un autre électricien Donc, l'État sénégalais est en train de révolutionner vraiment la formation professionnelle. À l'entame de mon propos, je tiens à exprimer toute ma joie et mon honneur qu'il m'échoie aujourd'hui pour présider à cette distribution de kits pour 193 jeunes entrepreneurs de la région de Thies. Cette activité qui porte l'empreinte de la Chambre des métiers et de son partenaire stratégique, la GIZ, Réussir au Sénégal, revêt pour moi un double caractère. D'abord, il montre l'excellence des relations entre le pays frère de l'Allemagne et la République du Sénégal. Mais aussi, il montre l'importance de la formation et de l'insertion des jeunes dans la politique du président de la République Macky Sall. En effet, à son adresse à la nation du 8 mars, déclare, je cite, « J'engagerai dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement, de projet et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. » Pour la première fois, le président de la République mettra à disposition 350 milliards pour la formation, l'emploi et l'insertion des jeunes. Cela montre l'importance qu'il donne à ce secteur et l'importance qu'il donne à la jeunesse. En effet, notre pays a été très durement impacté par la pandémie de Covid, ce qui a entraîné des difficultés à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, le président de la République a donné à toute la jeunesse l'espoir de prendre en charge toutes ces difficultés en reprenant en main la formation, l'insertion et l'emploi des jeunes. Et cela ne peut se faire qu'en passant par l'artisanat, qui est un des secteurs prioritaires de l'économie du Sénégal. Et cela a été réitéré par le président de la République durant le dernier Conseil des ministres du 23, où il a encore réitéré devant tous l'importance et la priorité du secteur de l'artisanat dans l'économie du Sénégal. Nous remercions également nos amis de la ZZ et de la GFA. Applaudissements Nous sommes bienvenus. L'Allemagne est un partenaire de l'artisanat dans l'économie du Sénégal. Nous sommes heureux pour le travail de l'artisanat dans l'économie du Sénégal. Applaudissements Donc la Chambre des métiers et le projet réussir au Sénégal a anticipé le projet du président de la République pour l'insertion des jeunes en mettant à disposition 193 kits. Mais mon plaisir est encore plus grand, mais aussi mon émotion, parce que dans ces 193 entrepreneurs, il y a 24 sourmiers handicapés. Applaudissements J'ai été très ému du discours de leurs représentantes, mais cela montre également, et cela va en droite ligne avec la politique du président de la République, qui est une politique d'insertion, d'équité, et c'est cette insertion et cette équité qui a permis aujourd'hui d'avoir auprès du président de la République de ministres conseillers, des conseillers techniques et beaucoup encore de responsables handicapés qui sont aux côtés du président de la République, qui montrent donc l'importance qu'il donne à ce secteur, qui n'est pas un secteur à part, mais un secteur à part entière de l'économie du Sénégal. Applaudissements Applaudissements Et donc, en facilitant l'insertion des jeunes avec cette formation et ses kits, la Chambre des métiers, ici présente, mais aussi ses partenaires, ont déjà montré la voie à prendre. Nous demanderons à l'ensemble des présidents de chambres, au niveau national, de prendre exemple sur la Chambre des métiers de caisse, Applaudissements Afin de travailler à avoir des partenaires et travailler encore à faciliter la formation, l'accompagnement, mais également, surtout, l'accès aux équipements. J'ai aussi ici un des représentants de la mairie, M. le maire de JAS, c'est une occasion pour moi de demander aux élus locaux de travailler à donner des espaces aux artisans. Applaudissements Parce qu'ils ont été laissés pour compte dans les politiques d'aménagement du territoire. Il s'agit aujourd'hui, M. le maire, de travailler à réparer cette grande erreur, parce que l'artisanat est un secteur primordial, non seulement pour l'insertion des jeunes, en leur donnant un emploi et en leur donnant une éducation, mais c'est également un facteur de stabilité sociale, car permet d'avoir une seconde chance à des centaines de milliers de jeunes habituellement exclus des structures formelles d'éducation, comme l'école ou bien également certains métiers formels. Donc, nous allons terminer par demander aux jeunes, comme l'a si bien dit le représentant des jeunes de JAS, que la jeunesse doit se réarmer. La jeunesse doit savoir que l'espoir et le travail, comme l'a si bien appelé le programme Réussir au Sénégal, c'est ici qu'on devra réussir. L'espoir n'est pas ailleurs, l'espoir est chez nous. Et le président de la République, à vos côtés, travaillera à mettre cela en forme, Inch'Allah, très bientôt, avec l'allocution du 4 avril, mais également le 10, le président fera des déclarations fortes pour réarmer la jeunesse, pour leur donner espoir, mais cela demandera également pour la jeunesse que cette jeunesse soit à côté du président de la République, l'accompagne, afin qu'on puisse demain aller vers l'émergence qui est l'espoir de tous les Sénégalais. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a une équipe de travail et de l'équipement pour les jeunes, les 182 enfants, qui sont dans le département de Thiers. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, le président de la République a dit que tous les enfants ont appris à l'équipement, à la formation, à l'insertion et à l'emploi. Mais il y a beaucoup de présidents qui ont appris à la Chambre des métiers de Thiers, et les partenaires, les GIZ, AFG, CFA, GFA, et qui ont appris à l'émergence. Ils ont appris à l'émergence de leurs enfants, à leurs postes et à leurs Tachawai. Ce sont les deux équipements qui ont appris. Je vous remercie de vous dire qu'il y a des équipements. Il y a des employeurs qui ont appris à l'entreprise et qui ont appris à l'émergence de leurs marchés publics, qui ont appris à l'émergence de leurs enfants. Les employés, vous les enfants, ils ont appris à l'émergence de leurs enfants. Il y a eu un président de la République qui a été appris à l'émergence de la jeunesse. Et le 23, le 8 mars, la déclaration de la République, a dit qu'il y a 350 milliards d'émergence pour les enfants de la jeunesse pour formation, équipement, emploi et insertion. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Avant que l'émergence de la jeunesse, il y a eu un président de la République. Il y a eu un président de la République. Et il y a eu un président de la jeunesse. Il y a eu un conseil des ministres que le 23 mars, que l'artisanat, considérons comme une priorité pour l'économie du Sénégal. C'est ce qui est pour l'artisanat. Et l'artisanat. Donc, le président, nous rendons vers la爬. Nous sommes en train de se débrouiller. Comme nous sommes en train de se débrouiller, nous sont en train d'être que l'artisanat, nous sont en train d'être très intéressés. Si nous avons annoncé, on va être très intéressés. On va être en train de travailler, en train de travailler, en train d'être et que ce que nous devons nous focaliser, à 14 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 15 ans, à 15 ans et à 15 ans, Il est très important. Si elle est très importante avec une fille ou une fille qui est belle, elle est très importante avec des enfants et tous les enfants. Elle s'est attendu à la famille, à l'atelier, à son père, à son mariage, à son mariage, et à ce moment-là, elle a une formation, elle a une formation de leur communauté et elle a une formation de leur famille, Et aujourd'hui, nous sommes tous les artisans de demain et nous sommes tous les maîtres artisans de demain. Donc, c'est l'artisanat Diarama. Je remercie tout le monde qui est là aujourd'hui, le président de la Chambre des métiers, M. Sey. Merci beaucoup, merci beaucoup. Parce que ce qui a fait, c'est que nous avons des partenaires, et que nous avons fait ceci, ce qui est un peu plus important. Il nous a demandé, Dieu nous le remercie pour continuer. Mais vous, les présidents de la Chambre des métiers, nous nous aiment bien les partenariats humains, et nous nous aiment bien les appeler, et nous leur appeler, et nous leur appeler ce qu'il veut, dans l'artisanat, et ce qu'il veut, dans l'insertion et l'emploi des jeunes, il s'agit de l'artisanat, il s'agit de l'emploi, et de la Chambre des métiers, et du ministère de l'artisanat. Amour Mokta Sey, président de la Chambre des métiers de TES. La Chambre des métiers, nous savons, l'actualité aujourd'hui, c'est d'intégrer la jeunesse dans le développement, et l'économie. C'est ce que nous avons, nous avons des partenaires, qui ont des partenaires, qui ont eu lieu à réussir au Sénégal, avec le cabinet CFA, nous avons appeler, nous avons identifié les besoins des jeunes, pour qu'ils puissent démêler, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent travailler. C'est ce que nous avons aujourd'hui, nous sommes ici, dans l'artisanat, nous avons, 93 jeunes, nous n'avions pas de travailleurs, mais aujourd'hui, nous avons appris, d'autres équipements, pour qu'ils puissent travailler, nous pouvons adopter, d'autres équipements adoptés, avec un système, modernement, qu'ils puissent former. L'estimation de valeur, nous n'avons peut-être pas d'intégrer, c'est important aussi, c'est important, c'est plus de 15 millions, Mais ce que vous connaissez, c'est qu'on peut approvisionner votre équipement. Nous savons que c'est ce qui est très important. Donc nous devons faire attention à notre partenaire pour qu'ils puissent les démolir et qu'ils puissent avoir son équipement. L'équipement, c'est ce qui est très important, c'est la formation, la gestion, les normes et les qualités. Parce qu'il n'y a qu'un génie, il n'y a qu'un plomberie. Parce qu'il n'y a qu'un plomberie qui veut disparaître tout le temps dans l'architecture et l'architecture. Parce qu'il n'y a qu'un plomberie, il n'y a qu'un plomberie. Mais les systèmes et les outils qu'ils ont ont, n'ont pas de démolir leur travail. C'est ce qui est un peu compliqué. C'est ce qui est le plus important. Nous avons des plomberies et les éreales locales. Nous avons aussi les électriciens. Nous avons aussi six corps de métiers. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que la formation, c'est que si on a une formation, elle a une formation. C'est ce qui est le plus important pour qu'il n'y ait pas de la formation. La formation, c'est le plus important pour qu'il n'y ait pas dix jours. Les matériels permettent d'atteindre 1000 jeunes dans l'année 2020. C'est très important dans différents corps de métiers. C'est ce qui est le plus important pour qu'il n'y ait pas de chambre de métiers. C'est ce qui est le plus important pour les jeunes. Les jeunes, par exemple, nous étions dans l'école et nous pouvons continuer de travailler. Et nous étions les formés dans le système traditionnel. Aujourd'hui, avec la nouvelle stratégie de développement, il faut être compétitif. Parce que tout le marché, c'est des os compétitifs. Nous les compétitons. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'artisan, pour qu'il n'y ait pas d'accéder au marché et tout ça, il faut qu'il compétite. Il faut qu'il s'occupe d'une norme et qualité. Ce qui concerne aussi les bâtiments. Vous voyez que l'électricité fait des affaires. Et ainsi de suite. Vous voyez que l'électricité fait des affaires. Il faut qu'il n'y ait pas d'accéder. Il faut qu'il n'y ait pas d'accéder. Et c'est une responsabilité pour qu'il n'y ait pas d'engager. Parce que nous, vraiment, nous voulons résoudre. Les enfants, ils ont un peu de confiance. Ils ont un peu de confiance. Ils ont un peu de confiance. Parce que nous, nous sommes des bras techniques. Le président ou le ministre, de l'artisanat, de l'artisanat, Actuellement, nous travaillons. Si on a des alertes de bilan, on va nous parler aux citoyens. Les gens nous forment. Mais c'est vraiment notre tradition. Deuxième phase. Si vous voulez, c'est génial. Parce que le programme, il y a beaucoup de gens. Je vais lutter contre l'immigration clandestine. Nicolas Edelman, responsable régional de la GIZ, ici à Thiès. La GIZ intervient dans beaucoup de différents secteurs, avec beaucoup de différents partenaires. Et lorsque on a tout ce bouquet à partenaires, on est à la mesure de répondre et de répondre aussi à beaucoup de besoins des jeunes. On fait l'entourage des jeunes entre 15 et 35 ans. Et on intervient, comme je l'avais dit, dans les domaines de l'entrepreneuriat, dans la formation, avec nos partenaires. Et aussi dans un champ qui s'appelle Perspectifs. On communique sur les perspectives qu'on a ici au Sénégol. C'est bien de voir les jeunes. On sent vraiment qu'il y a l'énergie. On sent vraiment qu'il y a une forte demande, que les partenaires nous communiquent à chaque fois. Parfois, il y a un petit appui qui manque. Et on intervient sur les volets de la formation. Et avec des choses comme ici, on a des appuis, des kits de démarrage. Et ça permet après aux jeunes de démarrer avec leur destin. Et c'est bien de voir ça. On voit vraiment l'énergie. Et non seulement ici, mais même à Nianning et à des autres zones, on fait des petits appuis comme des machines à coudre. Et on a les résultats directs. Les personnes peuvent, dès le début, commencer avec leurs interventions et avec les savoirs qu'ils ont acquis dans les formations. Dans ce processus, on essaie de les accompagner à travers nos partenaires. C'est nos partenaires qui font les démarches pour accompagner tous les idées qu'ils ont. Et aussi de trouver une entité qui respond à leurs besoins. Et là, on retrouve certainement aussi des JE et un regroupement collectif pour prendre une vision commune. Et là, on les appuie. Alors, faisons des renforcements de capacités organisationnelles et bien administratives aussi et économiques. On peut dire qu'on a formé plus de 10 000, n'est-ce pas, personnes ici à Thiès. Et on a créé avec ces 10 000 personnes aussi. On a essayé d'insérer le maximum possible. Je crois, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais on peut dire qu'on a essayé de toucher le plus de personnes possible. Donc, pourquoi on a tous les secteurs ? Mais aussi des secteurs comme l'énergie renouvelable, la digitalisation. Et ça, ça mène déjà les voies dans le futur. Si on parle des 10 000, ou ça touche même à peu près 12 000 jeunes qu'on a touchés les deux dernières années, ce sont à peu près deux tiers qui nous donnent le feedback d'avoir ou bien créé une activité génératrice de revenus ou bien augmenter leurs revenus dans un travail qu'ils étaient en cours. Et ça c'est, je crois, un bilan satisfaisant qui montre que notre travail c'est un travail de pratique et dirigé vers les besoins qu'on retrouve ici au pays. Si on prend ensemble l'insertion et s'il y a déjà des gens, des personnes que nous formons qui ont déjà un travail, ils ont une augmentation. C'est à peu près un taux de deux tiers. C'est selon les sondages qu'on a fait récemment. On est dans un processus de planification et on ne va surtout pas quitter une stratégie qui a du succès, mais les détails à venir.